Générique Bonjour à tous et bienvenue sur ADP Social Info. Au nom de toute l'équipe ADP TV, nous vous souhaitons une très bonne rentrée. En ce mois de septembre 2014, retour sur le pacte de responsabilité et de solidarité que nous avions traité dans l'émission de juillet dernier. Droit de suite donc qui prend en considération la loi du 8 août 2014 de financement rectificatif de la Sécurité sociale pour 2014. Et pour commencer, un chiffre. Alléger les charges des entreprises, tel est l'un des objectifs notamment du pacte de responsabilité. La réduction du coût de travail avait déjà été engagée par l'instauration l'année dernière du CICE. Elle se poursuit par l'élargissement de la réduction Fillon. À compter du mois de janvier, le montant de la réduction sera plus élevé pour les entreprises qui peuvent y prétendre. Pour un salarié rémunéré au SMIC, le montant de l'allègement devrait être d'un peu plus de 400 euros par mois. Abdelkader, bonjour. Bonjour. Je propose d'abord de revenir sur un des dispositifs du pacte de responsabilité qui ne verra jamais le jour. Je veux parler de FEU, la réduction des cotisations salariales à laquelle nous avions consacré notre précédente émission. Le pacte de responsabilité et de solidarité voulu par le gouvernement comprenait un certain nombre de mesures. Et les mesures sociales étaient portées notamment par le projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale pour 2014. Au terme des travaux parlementaires et de l'adoption définitive du texte, ce volet social qui concernait les salariés les plus bassement rémunérés devait leur permettre de bénéficier d'une réduction de cotisation salariale de telle sorte qu'elle aboutissait à une énumération de leur net à payer finale. Jugée par le Conseil constitutionnel, cette mesure-là a été sanctionnée par cette juridiction. Effectivement, le Conseil constitutionnel a considéré que cette mesure rompait avec le principe d'égalité des charges auxquelles étaient exposés les salariés, puisque tout en réduisant leur participation financière au financement d'un certain nombre de prestations, ils continuaient à percevoir des prestations de même niveau que l'ensemble des salariés. Effacée donc la réduction des cotisations salariales, par contre, l'élargissement de la réduction Fillon s'appliquera, elle, à compter du 1er janvier 2015. Effectivement, c'est la suite voulue de la réduction du coût du travail en France. Alors, on a évoqué à l'instant la mise en œuvre l'année dernière du CICE. Cette année, les dispositions prises visent à renforcer la réduction Fillon. Alors, les dispositions législatives nouvelles ne remettent pas en cause le périmètre des rémunérations éligibles. Pour rappel, ouvre droit à la réduction Fillon les rémunérations plus égales à 1,6 fois le SMIC. Par contre, ce sont les cotisations concernées par dispositif qui sont élargies et qui permettront justement un montant plus important à côté du 1er janvier prochain. Alors justement, de quoi s'agit-il ? Alors, à ce jour, sont concernées par la réduction Fillon, les cotisations maladie, vieillesse, plafonnée-déplafonnée et allocations familiales. À compter du 1er janvier 2015, la réduction s'ouvre aux cotisations accident du travail et maladie professionnelle, aux cotisations FNAL et à la contribution Solidarité-Autonomie. Par là même, seront prises en considération les hausses progressives des cotisations vieillesse plafonnée et déplafonnée, mais on tiendra compte également de la réduction prochaine du taux de cotisation allocations familiales pour les rémunérations les plus basses. Les cotisations allocations familiales sont également concernées ? Effectivement. Elles sont déjà partie intégrante du dispositif de réduction Fillon. Pour autant, la nouvelle loi prévoit deux taux. D'autant un taux réduit de cotisation d'allocations familiales à hauteur de 3,45% applicable aux rémunérations les plus basses. Le montant final qui sortira de la formule de calcul Fillon à compter du 1er janvier tiendra compte de ce taux réduit et il s'appliquera dans tous les cas de figure. Alors, sous réserve de confirmation de l'administration, nous devrions avoir un taux de l'ordre de 28% de réduction au titre de la réduction Fillon. Merci Abdelkader pour ces précisions sur un sujet plutôt technique. Voyons maintenant les applications dans l'entreprise. Abdelkader, comment les entreprises doivent considérer cet élargissement de la réduction Fillon ? Le dispositif réduction Fillon renforcé s'inscrit dans la continuité de la recherche et de la réduction du coût du travail. Les entreprises peuvent d'ores et déjà, compte tenu de l'élargissement à de nouvelles cotisations du champ d'application de la réduction Fillon, procéder à une estimation en réévaluant de l'ordre de 2 points le coefficient maximum de réduction. Elles devront également tenir compte de la suppression décidée et ce, applicable également à compter du 1er janvier prochain, de la déductibilité des rémunérations afférentes au temps de pause, habillage, déshabillage et douche pour les entreprises bien évidemment concernées. Évidemment. Parlons maintenant SIRH, là aussi du changement ? L'adaptation du SIRH s'impose, de facto. La loi évolue, le SIRH doit évoluer également. Alors, ADP va bien évidemment prendre toutes les mesures et les a déjà prises en termes d'études d'adaptation du SIRH pour mettre à disposition des clients des outils en conformité avec la législation à venir. Puis les entreprises devront, elles, bien évidemment, procéder à toutes les requêtes nécessaires pour s'assurer que tous les aspects que nous avons déjà vus par le passé du dispositif Fillon soient respectés. Très bien. Nous allons maintenant répondre à des questions qui vous concernent. Ce sont les questions des internautes. Abdelkader, il y a des entreprises qui pratiquent des payes dites décalées. Que faire pour elles ? La nouvelle législation s'applique à toutes les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015. Alors, que ces rémunérations concernent des périodes antérieures ne changent rien à l'application de la règle. Elles bénéficieront, même lorsque ces sommes sont afférentes, par exemple, à titre d'exemple pour les payes décalées, au travail réalisé au cours du mois de décembre, elles seront éligibles, bien évidemment, au Fillon renforcé. Et comment gérer les multicontrats ? Un décret, à ce jour, prévoit expressément que le dispositif s'applique pour chaque salarié et pour chaque contrat. C'est désormais la loi qui porte cette appréciation du calcul de la réduction Fillon. On reste toujours dans la même logique. Chaque contrat pour chaque salarié, dès lors que la rémunération ouvre droit à la réduction Fillon, l'employeur peut y prétendre. Cela signifie la chose suivante, que quel que soit le nombre de contrats conclus auprès de l'employeur, il aura droit à autant de fois au bénéfice de la réduction Fillon, dès lors qu'il est éligible. Merci encore pour ces précisions, Adèle Kader. On se retrouve le mois prochain. Merci. Voici maintenant ce qu'il faut retenir de cette émission de septembre 2014 d'ADP Social Info. Vous devez retenir de cette émission que la réduction Fillon a été renforcée par l'élargissement des cotisations concernées par le dispositif. Le coefficient maximum tient compte notamment des hausses progressives de cotisations vieillesse. La réduction Fillon renforcée entrera en vigueur le 1er janvier 2015, y compris pour les payes dites décalées. C'est maintenant la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada